...invités, ils sont là dans nos différents studios. Le premier, c'est l'évangéliste Elie, voilà. Et nous parlons belgé d'évangélisation. Et nous avons le pasteur David, qui nous vient du Cameroun. Et puis nous avons le prophète, l'apôtre Jean-Jacques. Pour ne pas mélanger les choses, l'apôtre Jean-Jacques. Alors, avec nous, nous allons parler d'un programme d'évangélisation. Alors, pourquoi ce programme d'évangélisation? Alléluia, gloire à Jésus. Et nous venons sur le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis nous faisons la grâce d'être sur ce plateau. Alléluia, avec notre bon aimé Francine. Voilà, ce matin, nous sommes ici sur le plateau pour parler d'évangélisation ici. Alors, pourquoi ce programme d'évangélisation? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le nom de la queue. Parce que nous sommes le réveil international, l'évangélisation. Jésus revient. Et nous résidons à Bassa. Voilà, il faut le dire d'abord que nous sommes un peu partout dans le monde entier. Alléluia. Même en Afrique, on parle de Burkina, Benin, Togo, Cameroun, Maroc. Comment la, c'est pas tout ailleurs? Voilà. Dans le monde en tout cas. Sans compter les pays occidentaux et tout ça. Donc, nous apportons le réveil. Alléluia. Et la flamme du réveil s'est allumée depuis Bassa. Et c'est temps partout dans le monde entier. Et puisque nous avons déjà sionné dans toutes les villes, nous avons encore, je crois, nous venons directement de Dalakala. Alléluia. Voilà, nous sommes passés aussi à Baki. Voilà que nous sommes arrivés maintenant ici. Le commandement a été donné par le Seigneur et vous répondez simplement ce commandement. Alors, quand va avoir mieux cette campagne de démodélisation? Alors, déjà, nous avons déjà commencé, nous commençons cette campagne, aujourd'hui même, qui est dans le quotidien septembre, en 2022, et qui va se tendre jusqu'au samedi, juste après le matin. Alléluia. Voilà, il faut dire que le vendredi 23, nous aurons cette veillée, cette grande veillée, Alléluia, qui va se dérouler à l'espace en fête, juste en face de la pharmacie Fatima. Donc, on a l'heure, 18h, jusqu'à 21h. Alors, comment vous procédez? C'est une campagne d'émodélisation, on sait que chacun sa façon de procéder. Comment vous allez procéder? Comment vous commencez déjà à procéder? Quel agré, quel agré, quel agré, quel agré. Alléluia. Bon, déjà, nous sommes déjà à la radio, nous faire annoncer que déjà, à partir de la journée, là, nous sommes en train. Et ensuite, nous sommes encore dans la ville, nous avons des éléments, donc, nous bienvenus, et c'est déjà dans les marchés, là, j'avais eu, le carafou, nous c'est l'évangile, nous prêcher la Sainte d'Octrine, nous a aussi appelés, attirés ceux qui sont amoureux de la vérité, ceux qui ençoivent de l'évangile, ceux qui sont fatigués de tout le monde, afin qu'ils puissent venir et écouter le renseignement sur la Sainte d'Octrine, et aussi recevoir leur victoire, et leur bénévole en ce moment. Amen. Alors, parce que, vous qui venez de Cameroun, quelle est votre intervention dans cette campagne d'émodélisation? Oui, naturellement, on trouve, comme un pasteur, c'est le pouvoir apporter la paix dans les cœurs, à travers les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans ce programme, là, où moi, j'interviens, pratiquement, c'est d'apporter aussi les éléments, comme nous disons, nous tous, je crois, nous sommes là, apporter les éléments de base de la Sainte d'Octrine, et essayer d'expliquer un peu plus l'étant, plus l'étant, plus l'étant, plus l'étant, plus l'étant, dans lequel nous sommes. Donc, c'est ça, en quelque sorte, que moi, le passé de la vie, je n'ai pas droquée. En tant qu'ancien pasteur aussi des Églises, dit, la roiage, vous seriez believed en qu'un coeur de la mé募ie dans la scientification. Et c'est pourquoi, je suis là pour que beaucoup d'enfants de Dieu crient, soupissent à cause des abominations qu'ils voient dans les Églises. Ils se disent « Mais comment toutes ces choses ne se passent dans l'Église ? Pourtant, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'aucune chose d'abominable n'entra dans son royaume ? » Amen. Donc, c'est pourquoi je suis là, l'élan sur le marché des populations de l'ancien qui l'a dit viendra avant le c'est jésus-christ a mandaté ce programme avant la fondation du monde pour eux qui viennent et ils entendront les choses tellement merveilleux qu'ils seront pas pour édifier seulement à leur âme mais ça va édifier leur esprit et même leur corps et ça va s'étendre sur tout ce qu'ils entreprennent de faire en activité on va partir avec l'évangéliste elie alors l'évangéliste elie le seigneur a donné l'ordre d'aller jusqu'aux espérités et là je sais que vous êtes en partance pour l'espérité parce que de passant ainsi c'est quand même une distance alors la campagne d'évangélisation votre mot là dessus alléluia comme tu viens tout à l'heure dans le livre de mathieu chapitre 28 verset 19 il est dit d'années partout et fait d'être toutes les nations d'ici et le seigneur nous envoyer d'ici c'est seulement dans ce coup qui est la capitale aussi et m alors le seigneur dit dans le livre des aïe chapitre 58 à partir du verset 1 qui dit crie en plein dos et ne te retire pas et lève la voix et comme une trompette et annonce à mon peuple ses signes quittés alors le seigneur nous emmène ici ici pour appuyer le peuple de lian ce coup dit bien réveillez vous il est temps car la trompette est déjà dans la bouche le seigneur appelle l'église à réveiller à lui véritablement car il est écrit dans le livre des hébreux chapitre 12 verset 14 puis rechercher la paix et la scientification sans laquelle personne ne verra le seigneur à l'univers donc le seigneur nous invite et nous envoyer ici dans cette ville pour avaîtir le peuple de dieu pour dit qu'il est qu'un temps de se ressaisir de revenir à la scène d'automne de réveiller à la parole toi tu qui t'aimais encore les pas le seigneur te dit réveille toi toi tu dors car les temps sont finis le seigneur nous envoie ici pour venir en même temps apporter la sainte d'automne la sainte d'automne c'est quoi c'est l'ensemble des ordonnances des lois et les préceptes du seigneur jésus-christ alléluia et lui éclairé et avec qui est apporté le réveil ici dans cette ville il a dit encore dans le lit de timothée que quand il viendrait temps où les hommes ne supportent pas la scène d'automne et à la démoison d'entendre chez l'avenir se donnera une foule de docteurs pourtant un serviteur de dieu ne travaille pas pour lui il travaille pour dieu et tout ce que doit fêcher la sainte d'automne alors bien aimé toi tu amoureux de la vérité nous t'invitons à venir ce soir à venir participer à ce programme et guérison de restauration parce que plusieurs chrétiens plusieurs chrétiens je le dis plusieurs chrétiens sont traumatisés par des démons donc des femmes des hommes ont des mâles de lui même des pasteurs ont des femmes et des mâles de lui alors bien aimé toi tu es amoureux de la vérité et tu veux ta guérison tu veux ta restauration tu veux ta délivrance nous t'invitons ce soir à venir participer à ce groupe merci allez on va terminer avec vous on reprend les glace le lieu et plus le nom de téléphone alléluia voilà le programme voilà le programme qui va s'étendre à partir de revue mercredi 21 septembre 2022 jusqu'au samedi alléluia et le samedi je rappelle que c'est la science la grande séance de baptême alléluia et le vendredi 23 nous aurons le la grande veillée alléluia sans toutefois oublier que à partir d'aujourd'hui même déjà on va les enseignements et la prière alléluia et le vendredi du 23 la grande veillée amène qui va se suivre d'une d'un moment de guérison de miracle par la puissance du saint-esprit bien sûr alléluia et délivrance amène voilà donc j'aimerais rappeler rapidement que si tu es fatigué et vraiment de tout le monde est fatigué et tu cherches vraiment la solution tu n'as pas encore trouvé une solution tu cherches la vision tu cherches le confort vraiment il ya beaucoup de situations avec elle beaucoup d'armes vraiment se meurent et n'en trouve pas le seigneur jésus-christ t'appel à ce rendez-vous et les fois je rappelle rapidement les amoureux les comptes à 05 45 c'est 86 21 01 41 72 58 92 01 41 72 58 92 et le 0 7 c'est comme neuf 11 1 3 0 0 7 c'est comme neuf 11 23 0 0 merci à vous à pauvres à pauvres jean jacques repasser david et bulle évangéliste et ils nous étions là avec vous pour parler de campagne d'évangélisation ça démarre ce soir à la place au moffet et on va dit anciennement la place moffet et en tout cas à celui là aura lieu ce grand programme de mai puis on va dit vendredi il y aura une veillée puis samedi ça sera le temps de bataille d'ici là que dieu vous bénisse bon courage à vous et à très bientôt vous êtes aussi invités à ce